Bonjour, je suis le docteur Bergeron Patrice, orthodontiste, orthodontiste qui a fait ses études en France et qui est maintenant depuis 7 ans dans une pratique à Genève. Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce qu'en tant que professionnel et orthodontiste depuis 25 ans, je me rends compte que la majorité des patients qui viennent me voir me posent souvent les mêmes questions et qu'il est difficile en 20 minutes, en 30 minutes de pouvoir répondre à toute la demande du patient. La première partie, elle est concentrée à l'évolution de l'orthodontie qui est née dans les années 80 et qui aujourd'hui au 21e siècle a beaucoup évolué parce qu'elle dépend comme beaucoup d'autres métiers des évolutions technologiques et c'est vrai que déplacer des petits objets comme des dents, aujourd'hui on dépose sur des écrans avec des souris, avec des programmes informatiques et on a un calcul qui est beaucoup plus précis qu'à l'œil nu. L'appareil dentaire chez un enfant, c'est un peu comme un tuteur pour un arbre. Alors aujourd'hui, on plante toujours un arbre avec un tuteur et pour l'enfant, c'est un peu pareil. On va essayer de lui donner le maximum de son potentiel. Alors l'orthodontie, c'est aussi des appareillages dentaires puisqu'à la fin, c'est un appareillage qui peut modifier, changer les choses. Alors l'appareillage le plus connu, c'est les bagues en fer qui recouvrent les dents, qui sont reliées avec un fil pour faire l'alignement. Ces bagues ont évolué aussi puisqu'on a eu les bagues en fer. Ensuite, on les a mis transparentes dans les années 90. Dans les années 2000, on les a mis à l'intérieur de la bouche. Et maintenant, grâce aux technologies, on a aussi une sorte de film plastique transparent qui recouvre les dents, dans lequel est imprimé un mouvement qui permet par programmation informatique de faire déplacer la dent et de programmer dans ce plastique un déplacement. Et bien sûr, comme on parle de gouttière, on va partir aussi de sourire. Et le sourire, c'est aussi la couleur des dents, l'émail des dents définitives qui est souvent jaune, qui est pour les dents de lait, comme le nom l'indique, blanc, et qui est forcément plus jaune que la dent définitive à la rive. Et ça, c'est aussi une évolution du XXIe siècle, de pouvoir blanchir les dents sans risque. Tout a été aujourd'hui mesuré, contrôlé. Alors on peut blanchir l'extérieur de la dent pour éviter les taches qui sont dessus, mais aussi blanchir l'ivoire, qui est la partie intérieure, qui va donner plus d'éclats au sourire. Le livre, il représente 200 pages, c'est comme un deuxième avis. Ça permet à un patient, sans devoir prendre un rendez-vous, sans avoir une consultation, de connaître mon histoire, l'histoire de l'orthoncie, pourquoi je pratique comme ça, pourquoi je traite les enfants jeunes, pourquoi j'utilise des gouttières, comment je blanchis. Si vous voulez les réponses à toutes ces questions, je les ai données dans le livre. Bien souvent, je dis à même mes patients, je dis écoutez, on n'a pas eu le temps dans la consultation, de répondre à tout, de faire le tour, avant de prendre votre décision, vous pouvez aussi lire mon livre, ça vous aidera et ça vous permettra de poser des questions plus précises et de prendre une meilleure décision. En tout cas, vous connaîtrez les alternatives et vous saurez, on en est aujourd'hui en orthodontie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada